Bonjour à tous, dans cette série de vidéos consacrées aux mesures de dispersion qui s'inscrivent toujours dans le cadre de nos cours introductifs à la statistique, nous allons présenter l'écart-type lorsque la distribution est composée de variables associées à des effectifs ou alors encore des variables catégorielles. Nous avions donc vu l'écart-type quand on avait des variables discrètes mais sans effectifs. Maintenant, lorsqu'on a des variables dites catégorielles, qui sont classées en fonction d'une catégorie, par exemple le nombre de diplômes que les étudiants auraient obtenus pour une année donnée, donc qu'on aura des effectifs en fonction de chaque diplôme, alors la formule de l'écart-type s'en trouve changée, de même que la formule de la variance bien évidemment. Donc on avait au départ pour l'écart-type S de X égale somme des XI moins les X barres, le tout au carré divisé par N. Maintenant, on aura la somme des NI XI moins les NI X barres, le tout au carré divisé par N, et toute cette expression mise à la racine au carré. Alors les NI, ce sont les effectifs de chaque catégorie correspondant à la valeur des XI, et un grand N, c'est l'effectif total, donc la somme des NI. Donc après calcul de cette nouvelle expression, voici les résultats qu'on obtient. Alors il y a deux façons de faire ce calcul-là, quand on est en présence d'effectifs. Donc soit on a la somme des NI multipliée par les XI au carré, le tout divisé par N, et donc les effectifs, moins la somme des NI XI, le tout au carré, divisé par l'effectif au carré. Bien évidemment, on n'oublie pas de mettre cette expression à la racine. Ou alors, on peut passer par un autre calcul de l'écart-type, qui a l'air un peu plus compliqué, et il faut faire attention à bien respecter les propriétés de sommation. Alors pour ça, on va également montrer la démonstration de cette formule, donc de l'écart-type, lorsqu'on est en présence d'effectifs. Donc alors, on part de la formule de base. Donc c'était la somme des NI XI moins les X barres au carré, divisé par N. Donc grand N ici, ce sont, représente la somme des effectifs, la somme totale des effectifs. Et en fait, ce qui change par rapport à la formule standard de l'écart-type, c'est qu'on a rajouté la somme des NI pour multiplier les écarts à la moyenne au carré, et que le dénominateur N, ce n'est plus le nombre d'observations, mais c'est le nombre d'effectifs. Alors, au niveau des développements, ça nous donne donc 1 sur N somme des NI XI moins les X barres au carré, donc jusque-là, rien de nouveau. Ensuite, on va développer les termes qui sont entre parenthèses. Et ici, on va encore préciser que grand N, c'est la somme totale des effectifs. Donc, c'est égal à la somme des NI. Et du coup, ça veut dire que la moyenne, qu'on a notée aussi X barres ici, c'est égal non pas à la somme des XI sur N, mais à la somme des NI XI divisé par grand N. Donc, la somme de chaque effectif correspondant à chaque valeur de X, le tout divisé par la somme totale des effectifs. Donc, on voit qu'en remplaçant N par la somme des effectifs, donc la somme des NI, on peut procéder à une simplification, et on voit qu'on retombe tout simplement sur la formule standard de la variance. Et cette expression qu'on n'oublie pas de mettre sous la racine carrée nous donne bien la formule de l'écart-type. Donc ensuite, on va, après toutes ces démonstrations, on va passer par un exercice d'application.